Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode septembre de Space City, non, c'est l'épisode septembre de Saint Bernard, de la série Saint Bernard, mais qu'on va intituler Space City. Et à l'épisode précédent on a fait ceci, on a terminé de développer le verger, donc une nouvelle petit communautaire, un nouveau petit village à Saint Bernard, donc c'est situé entre l'aéroport international et le pas de lancement de GazooX. On avait commencé à le faire à l'épisode précédent, enfin pas à l'épisode avant celui-ci mais celui avant encore, on avait commencé à développer ça, on avait tracé quelques routes, et on a continué ça la dernière fois. Donc on a terminé de faire des routes dessus, on a zoné du résidentiel et du commercial dessus, on a mis des abris, des abris en cas de catastrophe. On a placé également, si je ne dis pas de bêtises, un deuxième abri, il y en a un ici, voilà. Donc on a mis les abris, on a mis les routes d'évacuation pour ces abris, on a également créé deux lignes de bus pour couvrir à la fois cette zone de bureau et cette zone résidentielle. Ces deux lignes de bus viennent de l'autre côté de l'autoroute, plus précisément démarrent d'ici, démarrent de cette station de métro et donc nous amènent là-dedans. Donc on est complètement couverts, on en a profité pour également rajouter ceci, un passage piéton et cycliste par-dessus l'autoroute. Ça c'était une chose qui manquait à cet échangeur qui est présent dans les autres échangeurs, dans celui-ci. Et d'ailleurs on a ici un piéton qui est en train de l'emprunter. Ça c'est très très bien. Et donc ça c'est ce qu'on avait fait à l'épisode précédent. Et à la toute fin, on a défini un nouveau quartier. Ici, sobrement intitulé Space City. D'où mon... ma fourche de langue en début d'épisode. Parce que ça, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Ici on a déjà le pas de lancement de Gazvix, dont on a fait partir quelques fusées déjà. Donc j'aurais bien fait partir une fusée maintenant pour célébrer, parce que... Bah parce que je suis allé voir un peu du côté des stats sur Youtube. Et bah vous êtes nombreux, on voit qu'on a atteint 3000 vues au total sur les vidéos de Saint-Bernard. C'est pas mal, parce que les 2000 vues avaient été atteintes il y a... Ouais, il y a de l'ordre de 3 semaines. Et avant ça, les 1000 vues c'était un petit peu plus d'un mois auparavant. Donc ça s'accélère. Lentement mais sûrement, il y a des gens qui vont voir des vidéos de Saint-Bernard. Visiblement, ça intéresse pas mal le monde. Donc je dirais pas que vous réclamez un grand cri. Mais clairement, ça motive à continuer. Et donc aujourd'hui, on va continuer de travailler sur Saint-Bernard. Et on va développer un peu Space City. Alors pourquoi je dis Space City ? Alors que pour l'instant, il n'y a qu'un seul élément qui est relatif à l'espace. C'est parce qu'on a dans ce jeu des monuments. Les monuments sont des bâtiments particulièrement exceptionnels. Qu'on peut construire une fois qu'on a rempli de certains critères. Certains critères qui sont propres à chaque bâtiment. Qui reviennent en fait à, pour pouvoir construire des monuments, il faut avoir construit certains bâtiments uniques auparavant. Et il y en a un qui est l'ascenseur de l'espace. L'ascenseur de l'espace qu'on placerait peut-être bien quelque part par ici. Et qui va d'ailleurs nous aider dans un des autres objectifs qu'on a. Qui était d'augmenter la fréquentation touristique de Saint-Bernard. Et donc rajouter ce gros monument. Déjà, c'est un grand monument. Donc ça va être un attrait touristique. Mais en plus, celui-là en particulier génère des visiteurs. Attire des visiteurs. Il y a des gens qui sortent de l'ascenseur de l'espace. Et qui se promènent dans le reste de la ville. Voilà. On va s'y mettre. Ici, premier critère qu'on me dit. La première chose qui me manque, c'est un grand centre commercial. Donc allons chercher là-dedans. Je n'ai plus en tête exactement où et quand sont les différents bâtiments. Donc il va falloir que je fouille à chaque fois. Le grand centre commercial, je crois que c'est ça. Ouais. Le grand centre commercial. Alors évidemment, ça, ça va être un épisode coûteux. Parce qu'on va construire tout de suite de bâtiments qui coûtent les yeux de la tête. C'est basé d'accueil, 300. Ok. Et je pense que le grand centre commercial, comme c'est un relativement haut bâtiment, on va le placer quelque part par ici. On va le mettre dans ce quartier. Alors on a ici du transport en commun qui arrive là. On pourrait le mettre quelque part au bord par ici, oui. Parce que ça fait une grande zone de divertissement. Et une petite zone de bruit. Oui. Alors on pourrait alors peut-être le rapprocher un peu plus. Je vais regarder les zones qu'on a ici. Ça, c'est du commercial. Ça peut prendre du bruit. Donc on pourrait le mettre quelque part par là. S'il accepte de le mettre ici, sur le coin. Non. Cette route n'est pas droite. Cette route n'est pas droite. On n'est en tout cas pas par verniculaire à l'autre. Ici, je glisse un petit peu le long du trottoir. Voilà. À un moment, j'arrive à une route droite. À une route droite. Et il accepte. Mais il m'a l'air un petit peu isolé par là. Ça m'embête un petit peu. Je pense que je vais l'englober en plus de commercial. Donc on va tirer une route ici. On va tirer une route ici, jusque-là. En vrac pour l'instant. On va le placer ici au coin. Tac, tac. Je vais forcer de laisser une frange. Ok, on va laisser une frange. On va être entouré un petit peu, d'accord. Et puis, ouais. On va aller là. Et on va aller, disons, là. Et puis, on va relier cette route. Tout ce qui signe. Ok. Et puis, on va faire quelque chose comme ça. Là, qui sera pas mal. Et puis, on va mettre ici du résident... Du commercial, autre dans cité, pardon. Alors, au niveau des quartiers... Le quartier Stade de Saint-Bernard, ça va jusque-là. Ici, on est dans Forêt-le-Cyprès. Je pense qu'on va agrandir le quartier Stade de Saint-Bernard. Pour que ce soit du... Ou donc, au contraire... Ici, ça va être du commercial ordinaire. Ce qui est ici, c'est du divertissement. Alors, est-ce que je peux réparer cette route-ci ? On va la prolonger un petit peu. Ouais, comme ça, ça va nous laisser quand même quelques cicatrices du tremblementeur. Ça, c'est bien. Et puis, on va mettre du commercial ordinaire, quelque part, par ici. Donc, le quartier du Stade... Ça... Ça n'est pas dedans. Décide. Ça n'est pas dedans. Ça n'est pas dedans. On va jusqu'à cette rue. On va pas au-delà. Le reste, c'est Forêt-le-Cyprès. Et on va mettre... On va mettre un peu de... Un peu de zone commerciale, là-dedans. Et on va refaire un peu les zones, par ici. Hop, hop. Ça va être du commercial base densité. Oh, haute densité, pardon. Mais du commercial ordinaire, pas du commercial spécialisé divertissement. Là, je peux en mettre un. Là, je peux en mettre un. Et alors, ici, à côté du... À côté du gigantesque centre commercial, on va en avoir quelques-uns, aussi. Voilà. Ici, j'ai du commercial de base densité. Alors, je vais voir si j'ai la politique sur la Forêt-le-Cyprès pour... Interdire les constructions en hauteur. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'avoir des grands immeubles, ici. Et on va continuer de ce côté-ci, avec du commercial de base densité. Qui a été placé, aussi, un peu, clic-bloc. On va rajouter un peu, là. Donc, on va aussi en mettre... Avec des zones définies manuellement. On va pas tout remplir. Ici, une fois que ce sera installé, je pourrais en installer un entre les deux. Voilà, qui est pas mal. Ok. Et... Et ici, par contre, je vais remplir. Alors, je vais augmenter la population. Il n'y a pas grand-chose. Donc, il faudrait également que j'augmente la... Que j'augmente la population par ici. Par ici ou ailleurs. Et ça sera fait. Ça sera fait. C'est-à-dire que... Après avoir développé ici... Une des prochaines étapes qu'on fera certainement, ce sera... D'augmenter la densité, quelque part dans le centre. Agrandir le... Le centre-ville, proprement dit. Donc... On va avoir de la population en plus. On peut se promède et qu'on soit des choses en plus. Ok. Tout ça, je l'avais réservé pour faire un parc. Et là, par ici, je vais rajouter quand même quelques petites zones. Quelques petites zones résidentielles. Alors, je ne vois pas de ces guides-là. Je veux partir ici. Le snapper. Ah. Cruel. D'accord. On va partir quelque part comme ça. Ça. On va faire ça. On va faire ça. On va redéfinir un petit peu. C'est quelques emplacements commerciaux. Ça, on l'enlève. Et puis, là, ici, on va mettre du résidentiel encore. Alors, je vais avoir une ruée qui parle ici. Peut-être plus que là. Voilà. Et là, ici, on va en avoir. Présidentiel, par là. Rien du tout de ce côté-ci. Hop. Là-dedans, est-ce que je suis couvert pour des canalisations ? Oui, sans problème. Je vais pouvoir installer des résidents en plus par ici. Voilà. Qui compensera un petit peu l'abus de... Enfin, l'abondance d'emplois supplémentaires. On va remonter un petit peu le taux de chômage par ici. Ça sera pas mal. Un peu marrant à dire comme phrase. Et de vouloir mettre quelques-uns en franges. Ici, sur le bord de la route. Boum. Voilà. Ici, en face, on va en passer quelques-uns. Tout ceci, ce sont des nouvelles résidences dans le quartier de Forêt de Cyprès. Donc, on a construit le premier bâtiment qui était demandé. Le grand centre commercial, il y a des visiteurs dedans. Pardon. Qu'est-ce qu'on a mettre en plus ? Construire un opéra. Qui est aussi dans les... Pardon. Qui est aussi dans les... Dans les uniques. Ah. Que je le trouve. C'est ça. C'est ça. Opéra. Alors, l'opéra au niveau dimension et au niveau forme, il correspond bien au style des autres bâtiments qu'on a par ici. Je pense qu'on va devoir se le taper quelque part par ici. Et ça sera pas mal du tout. Ça rentrerait bien dans un pâté là. Faisons ça. Boum. Ensuite, il nous faut la statue de la prospérité. Ça, ça doit être dans les tout premiers. Ouais. Statue de la prospérité qui est une petite place. Statue de la prospérité. Et on la mettrait bien à un endroit qui manque un petit peu de parcs et de choses comme ça. Très bien ça, disons. Alors, où est-ce que ça pourrait rentrer ? Qu'est-ce qu'on a quand même ? On pourrait la faire rentrer à la place de ce parc ici, je pense. Ça a l'air d'être globalement à la même dimension. Donc, à la place de ce parc, les parcs sclanders, une fois qu'on est passé à Part Life, ils semblent quand même un petit peu ordinaire. On va mettre un petit passage piéton pour fermer un peu tout ça. Bon, je ne veux pas à cette ville-là. Juste être sur la grille et faire ça. Statue de la prospérité. Un bâtiment unique à côté d'un autre bâtiment unique. À proximité d'un autre bâtiment unique. Qui lui-même est à proximité d'un autre bâtiment unique. Donc, on commence à avoir quelques... On commence à avoir quelques... Quelques attractions touristiques en plus. Donc, ça aussi, ça aura un effet positif sur le flou de touristes. Salut, Larkman. Et oui, désolé pour les commerçants qu'on a expropriés. Mais ce n'est pas si grave, en fait. Parce qu'on en a expropriés ici pour l'Opéra. Mais ils ont des... Ils ont des nouveaux emplacements commerciaux qui ne sont pas encore occupés par ici. Donc, à déménager quelques centaines de mètres plus loin, cesser de se plaindre. Alors qu'en temps normal, ils se plaignent de ne pas avoir assez de clients ou de ne pas avoir assez de main-d'oeuvre. Surtout de ne pas avoir assez de main-d'oeuvre. C'est nous. Voilà. On a fait la statue de la prospérité. Et voilà. C'est tout ce qui nous manquait. Pour avoir l'ascenseur de l'espace. Parce que si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir pris des notes là-dessus. Ce qu'on devait faire aussi, c'était... Alors, la statue de la prospérité, on devait faire aussi la tour du transport. La tour du transport. On l'a quelque part par ici. Je devrais la voir. Non. Elle est ici. On a la tour du transport. On l'avait déjà. On devait faire le stade. Ben, on l'a déjà. Et d'ailleurs, on aligne victoire sur victoire. Et le centre d'exposition, qu'on avait déjà. Voilà. Donc ça a été simple, parce qu'on était déjà bien préparé. Et on se retrouve donc avec... L'ascenseur de l'espace. Donc qui est un grand bâtiment. Un assez grand bâtiment. Et surtout, qui va générer beaucoup, 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 beaucoup de trafic piéton. Donc, je pense qu'on va peut-être lisser un peu le terrain par ici. On va aplanir. On va prendre cette hauteur-là. On va aplanir au moins ici. Et cette centrale, la convection solaire, ça s'inscrira bien. Dans le reste, on ne va pas essayer de la déménager. Parce que c'est aussi quelque chose qui a un aspect un peu high tech, comme ça. Ouais, ça me va très bien. On va faire ça. Et alors, je mettrais bien une route. Qui n'est pas par ici. On va la mettre parallèle à ça. Je suis un tout petit peu trop près. Si je fais ça. Boum. Ouais, on va le faire comme ça. Ok. Ok. Ça, c'est pas mal. Alors, je mettrais bien. Alors, notre ascenseur de l'espace en face de cette tour. On va essayer de le centrer. plus ou moins. Tout le monde est très content de cette nouvelle construction. Et c'est un fameux morceau. Ça, ça va nous amener pas mal de monde. Et pour rester dans le thème, on a par ici, comme on a eu une météorite, on va pouvoir installer le parc commémoratif de ça. on va le mettre ici. Hop. Et puis, on développera un petit peu autour. On improvisera un petit peu autour. On n'a pas encore de visiteur, là. C'est normal. Ça va juste arriver. Alors, ce qu'on va faire. Alors, j'ai un peu le lycée de terrain par ici. Allez, 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 allez. Ça sera plus rapide. Boum. Faut agrandir un petit peu le plateau par ici. Pour que ça ait un bord moins net. Ça, on est sur le dessus, mais pas trop haut. En plus, c'est bien lumineux la nuit. Donc, en riniste, on va depuis les campings de la réserve naturelle. Ici, on les voit bien. Ça file bien vers le ciel. C'est bien lumineux. Ceci est donc le début de ce mini-quartier dédié à Space City. et comme il y a des gens qui vont arriver par ici, on va on va rajouter une ligne de métro. Pas exactement rajouter une ligne de métro. On va prolonger une ligne de métro. Donc, on va placer une station. Juste à côté, ça ne sera pas centré par rapport au parc, mais c'est pas grave. Les gens qui sortent de là vont pouvoir rester sur le même trottoir et venir directement là. Et cette station, elle va être sur la ligne verte. Il suffit de prolonger depuis le stade de Saint-Bernard pour arriver ici. Donc, on va d'abord créer un tunnel. qui passe sous l'autoroute, là. Jusque là. Cette courbe est un peu trop abrupte, c'est mon goût. On va faire comme ça. Rien, je vais l'oublier du tout à partir de là. Donc, là, on veut le départ. Alors, repère de longueur, j'aimerais bien en avoir à moitié. Ouais. Ici. Alors, on va faire un tout petit peu. On va cliquer ensuite. On va terminer son S. Voilà. Et maintenant, on peut... Je vais le faire en pause pour pas traumatiser les pauvres voyageurs. Le terminus, maintenant, c'est spécifique. Et on rajoute bien un arrêt. Un stade de Saint-Bernard dans les deux sens. Vous pouvez reprendre votre activité. Et je vais déjà rajouter sur la ligne verte. Donc, on va rajouter, disons, deux véhicules de plus. Ah, il a déjà prévu d'en rajouter deux de plus. Ça devrait être assez. Enfin, ça dépend un petit peu du succès du... Du succès de l'ascenseur en question. Mais ça devrait être assez dans les médias. On va accélérer le temps. Voilà. Le temps que tout ça se mette en place. Et puis, le temps qu'on a... On a déjà un petit peu de... Un petit peu de trafic. Pas spécité. J'en profiterai pour détruire quelques bâtiments abandonnés. Toi, tu t'en vas. On est par ici. Est-ce que j'en vois ailleurs ? Oui, ici, à Berge de Ballon, il y en a. Et ça a l'air d'être tout. Ça a l'air d'être tout. Et là, on l'a déjà. Et là, on l'a déjà ici. Allez, descends de la tour. Descends de la tour. On a déjà ici, donc, ce flux de voyageurs. Quand je disais que l'ascenseur de l'espace, ça amène du monde, c'est pas qu'un peu. Et ça va être comme ça à peu près tout le temps. Ils sont là, en flux de l'eau. Alors, est-ce que ça va suivre au niveau transport en commun ? Je ne sais pas. En plus, là, on est à la nuit encore, je pense. Non, ça ne sera clairement pas suffisant. On va en rajouter encore... Allez, quatre de plus. Ça va être vraiment la ligne de métro la plus dense qu'il y a dans la ville. Parce qu'elle prend vraiment des... Elle couvre vraiment des grosses, grosses attractions. Déjà ici, avec le stade, le stade, l'opéra, la zone de festival. Ça nous fait aussi des gros mouvements de foule. Et alors, si on continue la ligne par ici, hop, 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 on traverse. On arrive là. C'est rigolo comme format, ça. C'est en face à une raminette. Une raminounette mignonne de métro. Ok, ça va. Et j'ai des gens qui demandent du taxi par ici. Donc je rajouterais peut-être bien... Un dépôt de taxi par ici. Enfin, une station de taxi par ici. Si on montre tout. Évidemment, je ne peux pas. Par contre, je peux le mettre ici au bout. Ils viendront de pas loin. Je suis dans l'hésitation la plus totale. Parce que ça ne me fait pas beaucoup de trafic. Peut-être que si je change cette route. Ouais, on va faire ça. On va se mettre en pause parce que ça va un peu faire du traumatisme. Alors, traumatisme numéro 1. J'ai réussi comme on le redégage. Traumatisme numéro 2. Le parc. Il faut se déplacer momentanément. Voilà. Il faut se déplacer momentanément. Cette rue va s'allonger. Dans le prolongement. Bien droit. Hop. Ensuite, on va replacer le parc. Disons comme ça. Ensuite, on va replacer la station de métro. Disons. En deux fois. Est-ce que je la veux en face du parc. Ensuite, on va refaire son tunnel. Voilà, son sort. Tunnel. Tiens, voilà. Si on se remet droit. Est-ce que tu considères que la ligne est réparée ? On dirait que non. On ne va pas créer une nouvelle ligne. Que... Que... T'es là. T'as repris tes esprits. Très bien. Voilà qui est déjà nettement mieux. Et donc ici, maintenant, je vais pouvoir placer... Une station de taxi. Sur le même trottoir. Voilà qui est bien. Il y a également des gens qui vont vouloir venir ici. On va voir un moment arrivé. D'ici, je vais avoir des gens qui vont venir pour visiter... Gazulix. Donc pour ça, ils ont simplement ce trottoir à traverser. Et puis c'est bon, ils sont là. Et on va étoffer un petit peu. On va étoffer un petit peu tout ça avec des bureaux. On va mettre ici quelques bâtiments de bureaux. Juste quelques tools. Et puis ceci... On va certainement faire des connexions piétonnes vers l'extérieur. Et ça peut vraiment faire un plus grand parc. Ouais. Ceci... On va... Allonger... Oh non. Oh ça aussi c'est clair. On peut pas me connecter à ça. Ce petit coin là, ça me donnait l'impression que oui. Mais en fait non. Ok. Grande et ma tristesse là-dessus. Bon bah on va vous mettre un peu des bureaux autour alors. Est-ce que vous ne voulez pas participer. On peut pas un peu vous enfouir. Et à spéciter on va dire aussi qu'on ne va pas non plus faire des immeubles. Je n'ai pas forcément envie que ce parc se retrouve entouré de tours vraiment gigantesques. Des tours comme ça c'est déjà pas mal. J'ai pas mal. Ou alors je peux peut-être même le spécialiser en fait. Ici. D'où c'est le spécialisation du bureau. On va en faire un cluster IT. Ça va nous faire quelques bureaux spécialisés. On en a déjà un dans le centre de la ville. Un de plus. Ça ne va pas non plus nous étouffer. Surtout que celui-ci est de taille modérée. Ok. On va mettre un petit peu de piétons par ici. Hop. 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 Voilà. Ça c'est bien. Je peux peut-être mettre le piétons par ici. Ce qu'il y a là. Et puis il y a fortement d'ici on va voir une courbe. Là. Ça c'est pas trop mal. Ce flux de voyageurs. C'est assez dingue. J'aurais dû regarder combien on avait de touristes avant. L'attractivité de la ville forcément on va gagner beaucoup. Évidemment. Et on a donc là 1500 touristes hebdomadairement dans cette ville. J'avais pas dit que. Ah oui entre temps je suis placé en un cluster IT. Donc ok. Ils vont quand même me faire des tours. C'est pas grave. Ça sera du high tech. Ça ira bien avec le reste. Après tout. De toute façon. Pas de lancement. C'est aussi un fameux bâtiment qui monte bien en hauteur. Bien. On va peut-être leur permettre d'avoir du piétons. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ici on avait du cyclable. On va peut-être rendre au cyclable toute cette route. Parce qu'on a des gens qui vont vouloir venir ici maintenant. Et j'aimerais bien qu'ils puissent le faire. Avec différents moyens de locomotion. Cette rue principale ici. Jusqu'au bout. Et puis. Et puis. Et puis. Et puis. Euh. Peut-être refaire aussi cette. Cette ligne électrique. Et puis ici. Je vais avoir beaucoup de gens qui vont venir. Donc. Le faire aussi. C'est-à-dire de faire une goutte au bout. Ce sera plus joli que de aller voir faire ça. Partir. Ouais. De là. Si tu peux en retirer les guides s'il te plaît. Je pense que si on peut peut-être l'allonger. Oups. Et du peu. S'il te plaît. Ouh. J'aurais bien aimé l'allonger. Plus que ça. Pour le moins que ça. On va venir ici. J'aimerais que ce soit coupé. Genre là. Bon. J'aurais dû le couper plutôt. Voilà mon jeu. On va le couper. Ah. Boum. Boum. C'est la même chose que ce que j'avais avant. J'aimerais faire une opération nulle. Voilà. Comme ça j'ai mis Pissé Club qui s'arrête. Là. Ceci. Ça va devenir. Sens unique. Ça va devenir un rond-point. Avec un peu de pelouse. Et puis alors comme j'ai des Pissé Club qui arrivent ici. On va faire. Partant d'ici. On va faire un. Un pont. Cycliste à piétons par-dessus l'autoroute. On va. On va prendre ça. On va venir genre là. Je suis bien en perpendiculaire à l'autoroute là. Ça traverse. Est-ce que je peux le faire plus bas que ça ? Certainement. Là je suis à une unité entière de hauteur. Et à mon avis avec trois quarts ça sera suffisant. Laché au sol. Un. Deux. Trois. Et effectivement c'est suffisant. Bien perpendiculaire à la route. Voilà. On va faire une belle ranque qui monte là-dessus. Moi l'alignement de ça, c'est là. Ouais c'est pas mal comme pente. Ça va. Ça c'est tout à fait correct. Ça me semble tout à fait correct. Et puis ici de l'autre côté. On va mettre à pause. On va détruire cette clé électrique. Et on va faire le même genre de choses. On va le faire en partant d'ici. Voilà qui est pas mal. Est-ce que je peux retravailler un petit peu le terrain ici ? On va se concentrer. C'est ici que je voulais descendre. Allonger là. Je suis contraint par ce bâtiment. Voilà. Ce qui fait que maintenant les gens qui arrivent ici peuvent traverser directement. Pour rejoindre l'extrémité de Nouvelle-Pavanche. Et il fallait que je refasse une ligne électrique. Pas forcément. Pas forcément. Parce que tout ça est déjà relié électriquement. On a eu des bâtiments qui ont été construits entre temps. Cette ligne peut disparaître en fait. Ici, elle peut disparaître. Et... Tout ce segment ici aussi peut disparaître. Non, parce que ce segment-ci, il était là pour la redondance. Suffisamment interconnecté. Ici, si je casse cette ligne-là, ce générateur est isolé complètement du reste. Donc si. Je vais donc refaire cette ligne ici. Mais ça en cas de catastrophe. On aura de l'électricité quand même. Voilà qui est fait. Est-ce que j'ai déjà des gens qui viennent par ici ? Oui. Tout le monde ne décide pas de prendre le métro maintenant. On en a qui décide de traverser à pied. Ouais, c'est un peu difficile de regarder ça. Parce que dès que je tourne les caméras, ça monte au sommet de l'ascenseur. Donc on a des gens qui choisissent de venir ici. C'est curieux. Voyons où ils vont et d'où ils viennent. On en a dans les deux sens, oui, effectivement. C'est impersonnel de dire d'où ils vont et d'où ils viennent. On en a qui vont loin. Les cyclistes acceptent d'aller loin. C'est vraiment bien. On en a même qui vont se taper la route jusque dans la réserve naturelle. Ça, c'est intéressant. On vient de l'ascenseur de l'espace pour aller vers une réserve naturelle, faire du camping. Ok. Ok, d'accord. Faisons ça, les gars. Pas de soucis. Qui suis-je pour vous juger ? Ça, c'est horrible. C'est complètement horrible. Sérieux, les gars. On ne peut pas faire mieux que ça ? De dégager. Quoi que, toi tu peux rester là. T'es pardonné. Ce bâtiment-ci, il est vraiment horrible. Il est pris, il est dégagé. Il est dégagé tout de suite. Il doit être remplacé par quelque chose de moins horrible. Ça nous connecte ici. Je pense qu'on gagnerait également à continuer peut-être par là. Et nous relier à cet itinéraire-ci. Par exemple, par exemple, en partant de là. On va faire de ces merdiers de geeks ici. Je veux dire merdier dans des vidéos sur internet. Ouais. On va tenir là. Par contre, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire au niveau du tunnel. Je démarre trop tôt ici. Il n'accepte pas parce que ici, j'ai déjà un poteau. Peut-être qu'en commençant mon tunnel ici. Il n'y a pas l'entrée. C'est bien le 12. 12. Ça, c'est l'entrée du tunnel. Hop, bon, qu'il soit. Ici, on va faire la sortie du tunnel la plus longue qui soit. 10. 12. Et puis entre les deux, on va connecter ça. Et on va déguer dessus. Voilà. On remonte en surface. Et là, on va faire... Hop. En dessous de la rampe. Voilà qui sera pas mal. Donc maintenant, il y en a également un itinéraire pour piétons et cyclistes qui permet de traverser l'autoroute dans ce sens-ci pour rejoindre tout ce quartier très populaire. Tout ce quartier de commerce et de divertissement. Voilà. Et puis, bon, en tant qu'à faire, ici, le bout de cette rue va être ainsi relié. Ils sont de là, ouais. On va retirer tous les guiners à partir de là. Simplement. Connecter tout droit. On va prendre le prolongement de la rue. Et ça sera pas mal. Pour les quelques-uns qui voudraient faire ça. Ok. Ok, donc on a déjà un flux de piétons. Voilà. Pardon. De toute façon, je vais me faire démonétiser parce que... Ouais. Et puis il y a toujours un mort dans la zone officielle. Je m'en fiche un peu de me faire démonétiser parce que de toute façon, l'observateur attentif aurait remarqué que ma chaîne YouTube n'est pas monétisée. Il n'y a pas de publicité dessus. C'est démonétisé de base. Donc, voilà. Je m'en fiche un peu. Quelque part, je pourrais... Je pourrais peut-être secouer des flingues et des bouteilles d'alcool devant des paires de seins. Et ça passerait quand même. Avec comme conséquence aussi que je pourrais même mettre peut-être de la musique qui serait sous licence et ça passerait aussi. Il n'y a juste que du côté de Twitch, par contre, ils sont beaucoup plus stricts là-dessus. Sur la musique, par exemple, ils réagissent tout de suite et ça me ferait des gros silences. Côté Twitch, ça, je n'ai pas envie. Mais côté YouTube, démonétiser ma non-monétisation, ça va, il n'y a pas de problème à la game. D'ailleurs, sans vouloir casser les rêves de gens, si vous voulez faire des vidéos pour faire de l'argent, ce n'est peut-être pas le meilleur des moyens. Retourner des hamburgers au McDo, ça paie mieux. Vachement bien. Est-ce que c'est mieux ça ? Ouais, c'est mieux ça, c'est nettement mieux ça. Ah, et c'est ça que je voulais voir. Je voulais avoir un premier, un premier usager de ce nouveau chemin. Élève à l'Institut des Arts Créatifs et qui rentre à la maison, en vélo, sous l'autoroute. Alors, en vrai, je ne sais pas si j'aimerais bien circuler le soir comme ça dans ce genre de tunnel. Ça doit être particulièrement glauque. Et comme il n'y a pas de résidence par ici, alors c'est soit quelqu'un qui va aller au verger. Je n'ai pas regardé où était sa maison. C'est soit quelqu'un qui va traverser ici. Oh non, ça devient de plus en plus intéressant. Le monde est vertical ici. Euh, donc il continue sur la piste aussi que là. Quitte le quartier de spécialité. Je disais déjà à d'autres épisodes, j'aime bien faire ça de temps en temps. Prendre, prendre quelqu'un et puis regarder, tiens, en fait, comment les vrais résidents ont leur vrai trajet de la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées de ce côté-là ? Est-ce qu'ils font des détours gigantesques ? Ou pas ? Ici, ça a l'air d'aller. Je n'ai pas regardé où se trouve sa résidence. Donc, il y a certainement là-dedans. Il y a quelqu'un qui habite dans le village du Verger. Si je l'ai fait à la fin de son trajet, en... Effectivement. Où en est-on au niveau chrono ? Presque à la fin de l'heure. Donc ça va te prendre... Alors oui, ici, c'est parce que je suis en train d'enregistrer et qu'il y a des gens qui regardent, mais sinon, si personne ne regarde, ça prend facilement 50% de mon temps de jeu. mais aussi de regarder les petits bonhommes dans l'ordinateur qui font leur petite vie. C'est extrêmement hypnotique. J'ai ça aussi sur d'autres jeux, d'autres citybuilders du genre. Récemment, je me suis refait des parties de Banished. Et là aussi, on peut passer un temps bête à simplement les regarder vivre. Voilà ! Donc voilà, c'était quelqu'un qui venait de... de l'Institut des Arts Créatives qui se trouve quelque part là-devant. Qui a fait une bonne 30 ans vélo. Et c'est pas trop pénible comme trajet. Ok ! On a des belles tours qui se sont développées ici. Ok, ça a de la gueule. Ça a tout à fait de la gueule. Un flux de visiteurs complètement dingue à chaque fois. De ce côté-ci, esthétiquement... Ouais. Très sympa aussi. Ouais ! Le résultat est pas mal. On va le mettre par là. Ça, ça nous fera la miniature de la vidéo. Ça, c'est fait. Alors, une dernière chose que je voulais voir... On a des visiteurs aussi au Parc des Météorites. La dernière chose que je voulais voir avant de terminer, c'est comment ça se passe du côté du métro. Alors, métro, ligne verte. Ah bon, ça va, en fait ? Ça va, avoir ajouté plein de véhicules, ça se passe très très bien. C'est la ligne maudite qui passe par la plupart des endroits qui attire du monde, et pourtant, ça se passe très bien. Et dans le genre, regardez les petits personnages dans l'ordinateur qui bouge. Cette zone d'échange entre les six lignes, entre les signes de métro, est toujours aussi hypnotique aussi. Et puis, je vous dis merci pour ceux qui ont suivi. le direct. Ceux qui suivent le direct, ceux qui discutent, moi, ça fait toujours plaisir, et ça motive à continuer. Merci aussi à tous ceux qui suivent les archives sur YouTube. Comme dit, on en est à 3000 vues au total. Ça paraît un peu ridicule par rapport à d'autres, évidemment, mais toute proportion conservée. C'est un bon succès, vu que je vais cacher quand même quelque chose de relativement niche. Donc oui, ceux qui le souhaitent peuvent regarder les épisodes précédents. Ils sont archivés sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de la page sur Twitch. Il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos qui sont sur Twitch. Moi, je vous dis à après-demain, ça sera mercredi, vers 17h30, et on fera de nouveau une heure de City Skylines. On travaillera encore sur Saint-Bernard. Et je pense qu'on sera... on va s'occuper un petit peu du tourisme dans cette ville. Comme ça, ça commence déjà bien avec ceci. On peut essayer d'optimiser un petit peu l'attractivité touristique de la ville. Voilà, voilà. Un tout grand merci, et à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501